Générique 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 Dernier point de chute de Regards Croisés de ce 13 décembre 2019 Si vous ne choisissez que maintenant, sachez bien sûr que je suis juste au plateau. Depuis 19 ans, universel avec Sana Komla, Sadio Etchouf, il est analyse politique, Germain Sosou, acteur politique. Et sur le même plateau, Emmanuel Vivien Thoumy, il est le directeur de publication du journal La Plume, non, Plume Libre. On va parler du Togo présidentiel 2020. Quel rôle jouera la CDAO, Communauté Économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ? Ma première question, je la pose à Germain Sosou. Francis Beyoncé était là avec toute une délégation. Vous avez été, vous avez rencontré Francis Léanzé avec ses collabos ? Non, moi j'ai lu. Vous êtes acteur politique ? Vous avez été élu tout récemment ? Non, nous ne sommes pas venus pour rencontrer les acteurs politiques. Tous les acteurs politiques sont venus encore. Vous savez, il y a eu la CDAO a une mission précieuse. Vous savez, la CDAO a la seconde mission. Non, vous n'avez pas répondu à ma question ? Non, moi je n'ai pas été consulté. Non, je n'ai pas été... Non, il faut dire tout simplement qu'il y a certains acteurs qui ont été consultés, mais pas tout le monde. D'accord. Alors, quel est maintenant le rôle que va jouer la CDAO pour vous ? Non, est-ce qu'il y a un rôle spécifique ? Est-ce que c'est à nous de déterminer le rôle ? Quand une mission comme la CDAO se déploie, il y a le cahier de charges. Je sais pourquoi la mission a été mandatée. Elle est responsable de tout cela. Et vous savez que dans tous les pays, et puis particulièrement pour 2020, il y a des élections, non pas de présidentielles, voilà. Dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, la CDAO a un cahier de charges, et le cahier de charges de la CDAO aujourd'hui. Ce référent de ce qui s'est passé dans les années antérieures, c'est que la CDAO, maintenant, veut jouer un rôle avant, pendant, et même après les élections. Comment maintenant ? Voilà. Voilà, c'est la question. Est-ce que ça ne suffisait pas ? Non, vous savez, parfois, dans le temps, la CDAO, même, vient dans la préparelle, dans la préparelle, dans la préparelle, c'est-à-dire que, après les élections, quand il y a des problèmes, tout cela, elle cherche à régler. Maintenant, elle s'est rendue compte qu'il vaut mieux même agir en amont, vous voyez, et ne pas attendre, parce qu'avant, on dit la souveraineté des États. Donc, la CDAO est venue au Togo pour prendre le pouls, tout simplement, avec les candidats qui se présentent pour les élections, en vue de notre passé politique récent. Donc, la CDA a consulté, généralement, les acteurs qui veulent aller aux élections. Et ceux qui sont, les partis politiques qui sont à l'Assemblée nationale, ou tout cela, pour voir qu'est-ce qu'il faut véritablement faire pour que l'élection présidentielle de 2020 puisse se dérouler dans les noms. Je crois que c'est pour cela que la CDAO est là. Mais je crois qu'on va revenir tout à l'heure pour parler même de la mission de la CDAO. La mission, souvent continue, est généralement trouble que nous observons, en tout cas, en ce qui concerne le pays, le Togo. il est important que nous en parlons par rapport au relance de la CDAO, par rapport au passé, aujourd'hui et demain, ce que nous souhaitons par rapport que cela puisse être pour que... Je vais écouter Chana, sur la question, la même question, le rôle que jouera la CDAO pour cette élection présidentielle qui aura lieu le premier tour, c'est le 22, en février 2020. Oui, vous savez, la CDAO, elle est bien dans son rôle, d'autant plus que les règles, les règles en la matière sont précisées dans le protocole additionnel sur la démocratie, prévention du conflit et autres, qui veut qu'à l'approche de chaque élection, il y ait, dans un premier temps, une mission d'information, une mission d'information pour venir, entre guillemets, et tester le pool. Et à la suite de cette mission-là, il y a ce qu'on appelle une mission maintenant exploratoire pour recueillir des informations approfondies sur les réglementations rencontrées et tous les candidats, etc., etc. Et lorsque vous prenez connaissance de ce test-là, vous comprendrez que la CDAO n'est pas dans une mission de jouer le rôle de sapeur-pompier après l'incendie. Non. Il supervise toutes les phases, n'est-ce pas, liées aux élections, que ce soit au niveau du recensement, au niveau, comment dit-on, pendant le scrutin, et même après. Donc, je crois que la CDA, aujourd'hui, est dans cette logique-là. Elle joue pleinement ce rôle-là. C'est l'une des missions aussi qui lui est attribuée, d'autant plus que lorsqu'il y a un contentieux électoral, lorsque ces contentieux-là sont susceptibles de déboucher sur des crises, la CDAO, en tant qu'organisation communautaire, est la première qui s'en auto-saisit avant, n'est-ce pas, de référer le cas à d'autres instances comme l'Union africaine, etc., etc. Vivier Thomy. Vous savez, la CDAO a commencé, mais n'a pas joué le rôle que notre communauté devrait jouer. Mais n'a pas joué le rôle. Parce qu'avant, ce n'était pas ça. Et je vais m'expliquer très bien. Vous savez, quelque part, ça peut se comprendre parce que la CDAO n'avait pas les mains libres pour pouvoir intervenir et prévenir et régler les conflits. Vous savez que c'est tout récemment que la France a commencé par dire en accord avec la CDAO et avec l'Union Européenne, en accord avec la CDAO et avec l'Union Européenne. Ce discours-là, on ne l'écoutait pas avant. Avant, la France agissait directement et la CDAO, aussi, était pratiquement spectatrice de ce qui se passait. Et, pour ce qui concerne le Togo, notre pays a servi de beaucoup d'expérience à cette communauté, à la CDAO. Peut-être que parce que on avait quand même beaucoup de choses à voir aussi avec la création même de la communauté. Sinon, déjà, avant que la CDAO ne naisse, le Togo a connu certaines crises qui méritait, effectivement, l'intervention des pays de la sous-région. Vous savez qu'après le coup d'État de 1963, le Béné, qui était le Daomé, a joué un rôle ne serait-ce que d'une façon diplomatique pour que les choses ne s'enveniment. Ça, c'était la première chose. Mais la CDAO n'existait pas. Alors, la CDAO existe maintenant. Lorsque le président Nian Singh Beyadema était décédé, la CDAO a fait du cafouillage. La CDAO et l'Union africaine avaient cafouillé. C'était du désordre. Et on disait, on faisait des déclarations à la radio et ça plaisait beaucoup à certains citoyens, à certains leaders politiques. Après, on changeait de position tellement que les Togolais étaient devenus sceptiques, on ne croyait plus tellement à la CDAO. Mais lorsque, après la grande marche de août 2017, la CDAO est revenue pour nous aider à régler le problème. Bon, beaucoup de leaders politiques et de citoyens avaient confiance en cette CDAO. Et je crois que, sans qu'on ne change un peu la réalité des choses, la CDAO a su jouer son rôle pour qu'on puisse aller aux élections législatives de 2018 et plus tard aux élections municipales. Mais ce que nous entendons, nous, citoyens de la communauté, de notre CDAO, c'est qu'elle puisse être effectivement présente à beaucoup d'endroits, à beaucoup de niveaux dans les processus électoraux dans nos pays. Il ne s'agit pas de venir à quelques jours. Pour cette élection précise, quelle devait être la démarche de la CDAO ? Je crois qu'elle s'est rattrapée. Elle a déjà commencé d'abord par cette émission d'information. Les candidats ont été consultés. Mais cela a été toujours le cas, non ? Quand on essaie un peu de jeter un coup dans le rétroviseur pour l'élection législative du 20 décembre 2018 pour les... Oui, mais ça, c'est récent. Le cas, c'est tout récent. Oui, c'est récent. Ce que je dis, ce n'est pas... ça ne date pas de 2018. maintenant, il faudrait que la CDAO ne joue plus aux sapeurs-pompiers parce que la CDAO avait joué ce rôle avant. Si on prend même le cas de la Gambie, la CDAO a su jouer un rôle apprécié par beaucoup d'Africains, tous les Africains, et aussi par la communauté internationale. Nous ne soyons pas fragilisés par des superpuissances qui donnent des ordres à nos communautés pour agir. Nous sommes des peuples souverains. Nous devons agir. Et entre nous, nous pouvons régler certaines choses. Pourquoi je dis que la CDAO n'a pas fini de jouer son rôle ? Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. On parle de la CDAO, donc ça concerne tous les pays de la sous-région en se fondant sur le Togo. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. La CDAO n'a pas su apporter son expertise pour calmer ce pays. Et quand le président Ouattara a décidé d'envoyer le président Gbagbo à la CPI, la CDAO, l'Union africaine, nous, africains, n'avons plus rien faire pour dire, nous aussi, comme le disait le président Ouattara, nous aussi, nous avons des institutions en Afrique qui peuvent juger les africains. Nous ne pouvons pas chaque fois envoyer les africains là où les occidentaux ne répondent jamais. Nicolas Sarkozy n'a pas été invité à la CPI. Alors, pour le Togo, surtout pour la présidentielle de 2020, ce que beaucoup de citoyens attendent de la CDAO, c'est que la CDAO soit présente d'abord dans le cadre des préparatifs des élections, que la CDAO soit là dans le cadre du déroulement même du scrutin, que la CDAO veille à ce que les résultats soient effectivement l'émanation du faute du peuple. Il ne faut pas que la CDAO permette qu'il y ait des fraudes. et en cela, la CDAO doit jouer sur la prévention que de venir jouer aux médecins après l'amour. La CDAO a commencé, on l'accourage à continuer dans ce sens-là un consensus autour de l'organisation. des élections sans fraude, ça va aider à régler les problèmes pas seulement au Togo, mais dans beaucoup de pays de la fraude. Oui, de façon pratique et pragmatique. Oui, pragmatique. Oui, oui. Vous savez, la CDAO, quand nous sommes après les marchés, quand il y a eu le dernier sommet de la CDAO avec les recommandations sur le Togo, pour moi, il est impérieux que la CDAO fasse le point. C'est-à-dire que les recommandations qui devraient nous amener à organiser justement les élections administratives pour préparer les locales, notamment la présidentielle. Où en est-on ? Et qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui n'a pas été fait ? Je voudrais vous rappeler que dans les recommandations de la CDAO, de la CDAO, c'est écrit noir sur blanc, il a été dit que nous puissions par exemple procéder entre autres à la récomposition de la Cour constitutionnelle. Enfin, pardon. Oui, mais c'est ça, de la Cour constitutionnelle. Et puis au-delà, donc il faut que la CDAO nous situe sur les recommandations de la CDAO. Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce que le gouvernement tougolais a fait ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ? Maintenant, nous voulons aller à une élection capitaliste comme la présidence de la République. C'est normal qu'on consulte les candidats, leurs exigences. Qu'est-ce que les candidats souhaitent pour que cette élection-là puisse, comme M. Vivien l'a dit tout à l'heure, notamment, les conditions qu'il faut donc réunir. Alors, le plus grand problème que nous avons au Togo, c'est qu'à la fin des élections, justement, il n'y a pas de confiance. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de confiance ? Je voudrais paraphraser un des candidats, notamment, l'ancien Premier ministre Agriamou Koujo, qui souvent parle de la vérité des jeunes. Et donc, ça c'est entre autres les problèmes que nous avons. Mais, la CDAO aussi a pour mission de faire en sorte que le climat politique au Togo puisse s'apaiser. Et dans ce climat politique au Togo, tout le monde sait qu'il y a au Togo est un nombre de partis politiques qui se plaignent. Notamment, je ne vais pas citer tous les partis, mais je vous donnerai l'exemple du parti panafricain, le PNP, qui, ce dernier temps, a encore fait sortir le communiqué qui estime que ces militants sont l'objet débriment. Nous sommes une CDAO des chefs d'État ou une CDAO des peuples. Après, de cet instant-là, vous avez un parti politique légalement constitué au Togo qui a des problèmes. Il est important dont le leader a été un des leaders qui a donc entraîné le mouvement du 17 août 2019, qui a amené la CDAO ici, de 2017 pardon, qui a amené donc la CDAO ici. Il est important aussi que la CDAO se passe sur l'avis des chefs. Mais je suis d'accord que le leader, j'avais été par exemple un candidat à la présidentielle, que le, comment on peut dire, la CDAO me consulte. Je poserai sur la table également le son du concitoyen Tipi à Tchadampou pour dire, mais voilà, c'est un Togolais, il y a des problèmes au Togo. Aujourd'hui, nous voulons aller à l'élection présidentielle, nous avons des compatriotes qui sont à l'extérieur. Nous avons des compatriotes sur le plan politique qui ont peut-être fait de ce, mais il faut discuter avec le gouvernement togolais. Donc voilà, parce que la CDAO, son objectif, c'est qu'à la fin des élections, ils puissent avoir... Donc voilà autant de choses qu'il faut donc régler. Et notamment, nous parlons par exemple de l'organisation pratique même des élections. Qui finalement organise les élections au Togo ? Parce qu'il y a une certaine ambiguïté. Est-ce que c'est la CENI qui organise les élections, en collaboration avec le gouvernement ? Est-ce que la CENI est-elle véritablement indépendante ? Qu'est-ce qui fait que les acteurs politiques redoutent que la CENI n'est pas indépendante ? Il est important que la CDAO se penche sur ces aspects avant-coureurs des élections. Et donc pour moi, il est important de façon pratique et pragmatique que la CDAO, après avoir fait la consultation City, les Tougolais, l'opinion africaine et internationale sur le cas du Togo et comment le Togo pourra aller aux élections. Mais... Les élections paisibles. Les élections paisibles. Mais, vous savez, la CDAO, je vais te la citer. Oui, pour jeter. Oui, mais, on va me dire que la CDAO n'a pas pour mission les exigences des responsables politiques en estimant qu'au Togo, ici, la caution a été modifiée. en même temps. Vous avez des partis politiques qui ont des exigences sur la candidature d'un certain nombre de partis politiques. Il est important que, si aujourd'hui, la loi autorise, la CDAO puisse rassurer les uns et les autres pour dire, bon, voilà, entendez-vous ce que ça ne soit pas un problème demain pour dire, bon, ce candidat-là qui s'est présenté à maintes reprises a évitant éternel aux élections. Mais, entendez-vous finalement, vous vous entendez sur le plan moral que oui, il n'y a qu'à être candidat ou bien non, vous vous référez à la loi. La CDAO a quoi serré dans le choix des partis politiques ? La mission de la CDAO, sa mission, c'est qu'à la fin des élections, qu'il n'y ait pas de trucs. Si vous avez des consultants qui disent que c'est un problème, il ne faut pas se faire. Il faut toujours la parole dans un cours instant. Sena ? Qu'est-ce que tu fais ? Je souris parce que j'ai l'impression que ça part dans tous les sens. parce que moi, je me rappelle le rôle que la CDAO a joué en 2005. Pourquoi ? Ils vous souviennent que c'est sous la pression de cette CDAO que, comment dit-on, le non-respect de l'ordre conditionnel est revenu à la normale. On ne peut pas dire que la CDAO n'a pas joué pleinement son rôle en 2005. La CDAO a bien, bel et bien joué ce rôle-là. Et c'est pourquoi à un moment donné, il y a eu des morts et c'est pourquoi à un moment donné, il faut être honnête. Il faut préciser. Il est assez dérangé. Pourquoi nous dire qu'il y a des morts ? Soit vous avez la parole, soit... Non, mais il faut respecter le problème. Non. Vous, vous allez me respecter en me laissant parler. Il y a eu des morts d'autres. Donc, sinon, moi, je vous laisse parler. Si vous ne me laissez pas parler, il faut respecter le problème. Donc, moi, je vous dirais... Il n'a pas dit qu'il y a eu des morts. Il a fait de leur sujet. Je vais rebondir. Ce que je disais, c'est que la CDAO a pleinement joué son rôle en 2005 parce que c'est sous sa pression que l'ordre constitutionnel a été ramené à la normale où M. Abbas Bonfaux a organisé l'intérim et à organiser les élections dans les délais constitutionnels. Lorsque... Lorsque... Mais là, moi aussi, je deviens... Je vous ai laissé parler... Mais en 2005, il y a eu des morts. Il faut en parler aussi. Mais... Laissez-moi m'exprimer. Je vous ai laissé la parole. Vous allez me laisser parler au moins... Oui, mais il y a eu des morts. Mais respectez-moi. Il faut être... Non, non, non. Si ça continue... Non, non. Laissez-moi m'exprimer. Laissez-moi m'exprimer. D'accord. On laisse le temps... Non, mais laissez-moi en parler. Je ne vous ai pas coupé. Allons-y. 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 Mais laissez-moi parler. Germain, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, en fait... En fait, ces deux-là, sur l'enchère, ils ne sont pas prêts à accepter que je... Non, non, c'est pas... Non, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. On fait un débat. Pour les événements de 2017, vous savez ce qu'on reproche à la CEDEA ? C'est que la CEDEA n'est pas venu dire M. Fourniassime est démissionné. La CEDEA n'a pas dit on reporte les élections parce qu'un certain nombre de personnes ont boycotté. Mais je vous dis, je vais donner l'exemple de la Guinée-Bissau. Parce qu'à un certain moment, des gens commençaient par jouer le rôle de porte-parole de la CEDEA, alors que l'institution existait. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Application unilatérale de la feuille de route. Vous savez, dans le cas de la Guinée-Bissau, à partir du moment où le président s'est permis de faire démettre son premier ministre, mais la CEDEA a immédiatement tapé sur le plan. C'est comme ça l'institution fonctionne. Donc, il faut que l'on sache que, s'il y avait vraiment des déviations et le non-respect de la CEDEA, c'est à la CEDEA elle-même de s'exprimer. Des gens, parfois des journalistes, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? La CEDEA va sanctionner bientôt, telle-ci va prendre des mesures. Donc les gens avaient dans leur propre mentalité que, voilà, telle-ci appliquait sa feuille de route à sa manière, alors que l'institution elle-même qui avait élaboré sa feuille de route ne disait rien. Donc il faut que l'on ait cette hauteur-là pour faire la part des choses. Concernant la question, quelle doit être la démarche de la CEDEAO pour cette échéance ? La démarche de la CEDEAO, c'est celle qu'elle a toujours faite. La CEDEAO, elle vient pour constater que les élections ont lieu, n'est-ce pas, dans les délais prévus par la Constitution. la CEDEAO, elle a, pour, n'est-ce pas, jouer son rôle. C'est ce qu'elle est en train de faire. Une mission d'information d'abord, ensuite, une mission exploratoire, mais tout est pleinement décrit dans le protocole additionnel. Protocole additionnel, figurez-vous, qui avait été signé par, au nom du Togo, par feu général Nyasingbe et Adema, des tests sur lesquels la CEDEAO se base aujourd'hui. Vous savez, il ne faut pas jouer sur l'émotion des gens. S'il y a eu des morts, s'il y a eu des morts, la CEDEAO n'a pas dit qu'il n'y a pas eu des morts. Il y a eu des morts, des gens qui sont décédés dans la crise. Mais ça ne veut pas dire que s'il y a eu des morts, ça ne veut pas dire que la CEDEAO n'a pas fait son travail. La CEDEAO a fait son travail. Et puis, quand la CEDEAO intervient, la CEDEAO intervient en fonction d'un certain nombre d'outils. Et parmi les outils, c'est d'abord la constitution du pays. La CEDEAO ne va pas venir pour imposer des choses parce qu'elle s'y réclame. Non, c'est un compromis. Et encore que, et encore que, si vous lisez ce protocole-là, vous savez que la CEDEAO fait un certain nombre de recommandations pour améliorer les choses. Mais elle insiste sur le consensus. S'il y a consensus, beaucoup de choses peuvent être faites. Mais à défaut du consensus, on applique ce que les tests prévoient. On ne va pas... La CEDEAO, c'est dans ce cadre qu'elle a toujours fonctionné. La CEDEAO ne va pas venir pour imposer quelque chose. Dire à ça, vous devez quitter le pouvoir. Comme monsieur Sassou vient le dire, la CEDEAO ne va pas venir pousser les gens à ne pas se représenter à une échéance présidentielle. Non, la CEDEAO ne fonctionne pas comme ça. La CEDEAO n'est pas aux ordres politiques. Je suis désolé. Oui, on va écouter, Tommy, sur la démarche de la CEDEAO, la démarche à adopter pour le 22 février prochain. La question revient très souvent. On accuse CEDEAO d'être un peu... passif sur la gestion de certaines crises, de certains points, de certains sujets clés de la vie politique du Togo. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de m'enflammer au cours des débats. mais quand il s'agit de certains sujets qui touchent à la vie de notre nation, nous devons faire attention aux mots que nous choisissons. Parce que les différentes crises que le Togo a connues... ça ne consiste pas... Oui, oui. Oui, oui. On ne répond pas, justement. Je ne fais pas... Je ne fais pas, justement, ça. Oui. Nous avons connu des crises qui ont endeuillé des familles. Oui. Et chaque fois que nous faisons les débats, il ne faudrait pas, comme le disent les belges, devoirs de mémoire obligent, on ne doit pas les oublier. Et on doit tout faire comme l'a dit le chef de l'État, Fon Yansingbe, à Atakwame, plus jamais ça. Donc, en se fondant sur ce que nous avons fait comme des erreurs, que ce soit au niveau du Togo comme au niveau de la CDAO, on peut corriger les choses dans le présent et dans l'avenir. Alors, en 2005, il y avait eu beaucoup de choses. Et comme l'a dit un grand homme... On parle, bien sûr... C'est au bout de l'ancienne corde... C'est au bout de l'ancienne corde qu'on dise la nouvelle. En 2015, on est en train de parler de ce qui va arriver. J'en viens. C'est au bout de février prochain. J'en viens. Quelle doit être la démarche ? J'en viens. Les gens intérêts à réagir sur les émotions. Mais là, moi, j'ai la parole, mais là. Mais moi, j'ai la parole, mais là. Les gens préfèrent jouer sur l'émotion des gens. C'est ça, moi, je suis désolé. Je crois que je suis désolé. Je crois que... On parle de mort. On n'est pas dans un ring ici. C'est toujours un débat d'idées. Alors, ce que les Togolais réclament, ce que les citoyens de la CDAO réclament à notre communauté, à notre institution, c'est que la CDAO puisse faire de la prévision, du suivi, la lettre précoce, et aussi maintenant le règlement. Mais si la prévention n'est pas bien faite, on crée des problèmes qu'on aura du mal à régler dans l'avenir. Mais j'aimerais rappeler aussi une chose. Autant je suis sévère avec la façon dont la CDAO avait fonctionné dans le passé, autant je rappelle aussi aux acteurs politiques togolais, surtout ceux qui veulent devenir président de ce pays, qu'en politique, on n'insulte pas les institutions internationales. Si les institutions internationales ont fauté, il faudra essayer par des mots diplomatiques de les rappeler un tout petit peu à l'ordre, mais en évitant de les insulter. Parce que le problème que nous avons créé aussi dans ce pays, au Togo, surtout les acteurs politiques, c'est d'insulter la communauté internationale des menaces, et après, la communauté internationale où les institutions disent bon ok, faites comme vous voulez, et ça ne nous arrange pas. Je crois que cette fois-ci, la CDAO va tirer exemple sur le passé, tirer exemple sur 2005, et tout faire pour que les élections présidentielles qui viennent soient des élections paisibles, sans fraude massive, et que les résultats qui seront proclamés soient les résultats réels du vote des Togolais. En faisant cela, la CDAO va aider le pays pour qu'il n'y ait pas de crise. Merci Vivien Thomy. Germaine Soussou, quel doit être votre comportement, enfin, vous acteur politique, vis-à-vis de la CDAO, pour qu'on puisse aller à une élection apaisée, sans ceci, pour qu'on puisse serrer la main au lendemain de la programmation des résultats ? La CDAO est une institution sur le général, elle a une responsabilité historique par rapport au processus démocratique au Togo. La CDAO, c'est le rôle qu'elle a joué au Togo, elle connaît les résultats, elle devra donc tout faire pour être dans le cœur des Togolais, c'est tout ce que je souhaite pour la CDAO. Vous, les acteurs politiques ? Non, mais notre rôle, nous sommes déjà dans le rôle c'est ce que nous sommes en train de faire. On vous a toujours tassé de proférer des menaces, vis-à-vis de ces leaders, de ces institutions plus régionales ? Généralement, ce n'est pas les leaders. Vous savez, quand vous avez des manifestations, vous avez des citoyens qui s'expriment comme ça de façon démocratique, leur façon, la façon dont ils voient les choses. C'est vrai que nous appartions aux leaders de cadrer, ça, ce travail, on le fait, mais il faut aussi permettre à travers ces actions que la CDAO comprenne qu'il y a des frustrations au Togo et que la CDAO doit travailler pour que ces frustrations-là puissent finir dans le cœur des Tougolais. Merci beaucoup, Germain Sosso, pour chuter en une minute ou plus. Bon, moi, tout ce que je vais dire, moi, je dirais que ce n'est pas au Togo que la CDAO va prouver sa crédibilité. La CDAO... Le Togo fait partie de la CDAO. Le Togo fait partie de la CDAO. La CDAO doit prouver sa crédibilité. La CDAO a démontré sa crédibilité en Guinée-Bissau récemment. Dans beaucoup de pays, moi, je dis que la CDAO n'est pas aux ordres des politiciens. La CDAO n'est aux ordres des tests en vertu desquels elle fonctionne. Je suis désolé pour vous. C'est comme ça. Mesdames et messieurs, très bonne suite de nos programmes à vous tous. C'est pas possible. C'est possible, moi. C'est possible, moi. C'est possible, moi. de la CDAO.